De plus, il y a des théories qui dérangent certaines conceptions traditionnelles. La théorie de l'évolution darwinienne ou non darwinienne, ça c'est pas ça le problème, mais l'évolution, le fait que la science insiste qu'il y a eu évolution, évolution de toute la vie sur Terre, de la première cellule jusqu'à l'homme humain moderne, parce que l'homme évidemment il a eu plusieurs phases, il y a l'homme ancien, l'homme moderne, etc. Tout cela se présente par la science dans une grande fresque biologique évolutive, et ça évidemment pour nous, au moins dans le sens traditionnel, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, c'est pas tout à fait ce qu'on nous a enseigné, c'est pas comme ça qu'on a conçu des choses, donc qu'est-ce que je vais faire moi de cette science ? Et ça va comme ça, bon je vous ai cité le cas le plus flagrant, que tout le monde connaît, que tout le monde se débat avec, comment, qu'est-ce que je vais faire de cette évolution, je la rejette, je la rejette pas, je peux l'accepter en partie, en totalité, ou pas, etc. Mais il y a beaucoup d'autres cas comme ça, il y a beaucoup d'autres cas comme ça, dont vous vous rendez peut-être pas compte, mais jusqu'à il y a 30-40 ans, il y avait des très grands oulamas qui ont écrit des bouquins, dont certains j'ai découpé numériques, des bouquins pour dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, des oulamas, alors dans la population générale, ça se dit jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a un jour ou deux, quelqu'un m'a envoyé un truc sur toute Terre, en me disant, voilà la preuve que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, ou que la Terre ne tourne pas autour d'elle-même, et je ne réponds pas. Il y a 5-6 ans, j'ai reçu un long article d'un professeur d'université, d'un pays que je ne citerai pas, un arbre musulman, essayant de me démontrer que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Voilà. Mais je ne parle que des oulamas d'aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi ? Mais certains ont rigolé, c'est pas possible. Non, c'est tout à fait possible. Pourquoi c'est tout à fait possible ? Parce qu'ils sont encore figés et ancrés dans une compréhension traditionnelle littéraliste du texte sacré, et donc ils lisent certains versets, ils ne disent pas. Ce verset, il est, la Terre est au centre du monde. Le Soleil tourne autour de la Terre. C'est dit, après il disait, ou bien qu'il y a eu tel ou tel effet de la Terre ou de la mer ou de l'eau ou des fleuves ou de la lumière ou de quoi que ce soit. Lorsque l'on prend, non seulement on prend le texte sacré dont l'objet n'est pas de présenter du savoir du monde, non seulement qu'on nous prend comme référence du savoir de la Terre, du Soleil, de l'air, du texte de la lumière, etc. Mais qu'on en fait une interprétation littérale, là on a complètement faussé la méthodologie. C'est ça le problème. Et donc on se retrouve en décalage, on se retrouve en conflit. Il y a beaucoup de conflits. Les gens me disent, mais pourquoi vous parlez ? Pourquoi vous êtes conflit ? Parce que dans la discussion, dans le discours moderne de la relation générale entre les sciences, la science et les religions de manière générale, les gens s'accordent grosso modo à dire qu'il y a généralement quatre cas de figure. Soit il y a conflit, soit il y a indépendance, soit il y a respect mutuel et dialogue, soit il y a intégration totale. Et donc quand on commence à présenter tous ces quatre figures, ils disent, mais ça ne va pas, vous parlez de conflit, il n'y a jamais de conflit, la science est importante en islam, elle a toujours été en accord, l'islam a toujours préconisé la science. Et je dis, mais vous voyez devant vous, mais voilà, il y a des blamas qui disent que cette science est fausse, ils rejettent. Du moment que quelqu'un se met à rejeter de la science qui est acceptée par le reste du monde, il y a conflit. Il ne faut pas se leurrer, il y a conflit. Maintenant, soit nous avons raison et le reste du monde a tort, soit le reste du monde a raison et nous avons tort, et dans ces cas-là, il va falloir faire quelque chose. Dans les deux cas, il va falloir quelque chose. Il ne faut pas avoir raison et le reste du monde a tort et on s'en fiche, et on ne peut pas avoir tort et tout le reste du monde a raison et on s'en fiche. Il faut faire quelque chose. Donc, il y a ce deuxième problème, le problème essentiel, conceptuel, philosophique, c'était ce naturalisme métodologique où la science moderne nous oblige à laisser de côté, à laisser à l'extérieur de la pratique scientifique. Comme j'ai dit, elle ne nous dit pas qu'il faut rejeter Dieu. La science n'est pas athée comme elle n'est pas forcément croyante. Elle est neutre. Mais elle dit, les croyances, toutes croyances doivent se positionner à l'extérieur de la méthodologie et de la pratique scientifique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de théories qui posent problème, j'ai bien dit, aux conceptions traditionnelles. Elles ne posent pas forcément problème à des conceptions plus ijdihadistes, plus intelligentes, plus recherchées, plus sophistiquées, mais elles posent certainement problème aux conceptions traditionnelles. Maintenant, pour la science, il y a d'autres aspects que je voudrais juste passer rapidement dessus. Ce concept de falsifiabilité de Karl Popper que je considère comme étant un principe important. C'est quoi ce principe ? C'est que, selon Karl Popper, et ce n'est pas accepté universellement, mais la plupart des scientifiques et des philosophes que je connais, que je n'ai eu, acceptent cette idée que si une hypothèse, si une idée est formulée pour qu'elle soit scientifique et qu'elle soit, qu'elle fasse partie de la pratique scientifique, il faut qu'elle soit falsifiée. C'est-à-dire, falsifiée, c'est-à-dire qu'on peut la tester et la rejeter ou la tester et la confirmer. si je vous propose une idée, je vais vous expliquer pourquoi la température est tombée hier, etc., je vais vous raconter une hypothèse et vous allez dire comment je vais m'assurer que cette hypothèse est correcte ? Je vais vous dire ah non, cette idée, vous pouvez l'accepter telle quelle, il n'y a aucune méthode de la tester. c'est pas de la science, c'est tout simple, c'est pas de la science, appelez ça de la philosophie, appelez ça de la psychologie, appelez ça de l'art si vous voulez, faites-en un film ou ce que vous voulez, mais c'est pas de la science. Écrivez-la au roman, racontez ce que vous voulez, mais c'est pas de la science. Donc ça, c'est le principe de falsifiabilité, c'est très important, c'est un principe de démarcation, il faut bien comprendre qu'est-ce qui fait partie de la science et qu'est-ce qui ne fait pas partie de la science, un des principes fondamentaux de démarcation est ce principe de carton. Ensuite, il y a une idée qui est aussi importante, c'est l'objectivité de la science. Alors les gens disent mais c'est là la science comment c'est, c'est pas objectif, regardez, il y a des scientifiques qui disent et puis il y en a d'autres qui disent c'est différent, vous les scientifiques vous changez d'avis tout le temps, une année, Pluton c'est une planète, la année d'après, Pluton c'est plus une planète et puis ça change tout le temps et puis on ne sait jamais de ce que vous, vous n'êtes jamais d'accord de toute façon, il y a des gens qui sont pour le réchauffement climatique ou il y a d'autres qui sont contre le réchauffement climatique et ça n'en finit jamais. Alors, comment on arrive à une objectivité ? Ça ne veut pas objectivité déjà, objectivité ça veut dire qu'une vérité, une affirmation, un fait est affirmé en relation avec l'objet seulement, c'est-à-dire indépendant du sujet, moi je suis le sujet et ça c'est le mot. Si je fais une affirmation qui dépend de qui le dit, qui dit cette affirmation, donc cette affirmation est subjective parce qu'elle dépend du sujet qui l'a affirmé. Si je formule une affirmation qui aurait pu être dite par n'importe qui, qui ne dépend de personne, alors cette affirmation est objective. Et la science a vocation à devenir objective, c'est-à-dire à arriver à des résultats, des vérités, comme l'avait dit Al-Kindi auparavant, à des vérités qui sont indépendantes de tous. Qui est vrai aujourd'hui, vrai chez le Japonais, vrai chez le Sud-Afrique. Qu'il soit croyant ou athée ou capitaliste ou socialiste, ça nous change strictement à rien. Voilà. Comment on arrive à une objective ? Si moi je fais une recherche, j'obtiens certains résultats, je fais des mesures d'expérience ou je fais des calculs, des simulations sur mon ordinateur et que je publique, ce sont des idées d'idées, ça. Maintenant, ces idées, elles ne deviennent partie intégrante de la science moderne que si elles sont confirmées par d'autres et confirmées par d'autres et confirmées par d'autres suffisamment indépendamment et de manière est-ce, différente est-ce, pour que l'on puisse dire, vous voyez, plusieurs gens qui ont fait cette expérience, ils l'ont fait de manière différente et ils ont tous obtenu le même résultat, donc ça ne dépend pas de qui a fait l'expérience. Ce résultat devient objectif, il devient accepté. La même chose si je fais un certain modèle ou une certaine simulation, etc., que quelqu'un d'autre doit être capable de le refaire et de le tester de manière différente, etc., et qu'on avance doucement comme ça et puis ça devient après, ça devient objectif parce que ça a été fait 36 000 manières et sous 36 000, 36 000. Maintenant, il y a des conceptions éroniques, qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? Parce que souvent on nous dit, ah oui, c'est une théorie, l'évolution c'est une théorie, oui c'est une théorie, la théorie ça veut dire que ce n'est pas certain donc je ne suis pas jugé d'accepter, la théorie c'est comme une hypothèse, c'est votre idée, voilà, une théorie c'est une idée, c'est une hypothèse, dans l'esprit des gens, les gens pensent que le mot théorie, voilà, ma théorie c'est comme si, voilà, ma théorie c'est que, je ne sais pas, le président d'Ukraine il doit se trouver quelque part, voilà, ça c'est ma théorie, non ça c'est quoi une théorie ? Ça c'est une affirmation, une hypothèse, une idée, lancée en l'air comme ça. Une théorie dans la science moderne, théorie, c'est un ensemble, un cadre, sur un certain domaine ou un certain sujet, où on a mis des résultats empiriques, de l'expérience, des calculs, des preuves théoriques, etc., et que ça devient après, un cadre harmonieux qui se tient. On parle de la théorie quantique, théorie quantique, ce n'est pas une idée que quelqu'un va avancer comme ça en l'air de sa tête, il va dire, voilà, je pense qu'il y a des quantas dans le monde. Ça ce n'est pas la théorie quantique, théorie quantique, c'est des équations, c'est des mesures, c'est des résultats, c'est des simulations, etc., et qu'à la fin, tout s'imbrique, une fois que ça s'imbrique assez, que ça devient très robuste, on appelle ça une théorie. La théorie de gravitation de Newton, la théorie de la relativité d'Einstein, ça c'est des théories. D'accord ? Donc théorie, ça ne veut pas dire une idée comme ça, balancée, que je suis dit d'accepter ou de ne pas accepter. Faites très attention à partir de maintenant, lorsque vous entendez le mot théorie, s'il est utilisé ou présenté par des scientifiques, vous avez intérêt à accepter. s'il est balancé comme ça par des médias ou par des écrivains qui ne savent pas de quoi ils parlent, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'il est en train d'être utile. Qu'est-ce qu'un fait, les faits établis par la science changent-ils avec le temps, etc., ça on pourra parler après si vous voulez. Bon, maintenant, les réactions islamiques. Une fois qu'on a conquis cette science moderne, comme je vous ai dit, ça c'est un chapitre entier du livre, et là je vous ai fait ça en 15 minutes, une fois qu'on a conquis ça, on passe à la science moderne, il y a tout un paradigme, il y a toute une philosophie derrière, il y a des théories qui viennent, on obtient des résultats, ça devient un objectif, il y a des répétitions, de la reproducibilité, etc., etc., une fois qu'on a tout ça, ensuite on dit, bon, maintenant, nous, musulmans, quelle est notre réaction ? Ça nous plaît ça ? Ça nous plaît pas ? On achète ? On achète pas ? On rejette ? On va enseigner ça dans nos écoles et dans nos universités ? Ou on va dire, non, 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 ça, c'est occidental, ça, ça ne nous concerne pas à nous, on va développer notre propre science et puis, ils font ce qu'ils veulent, les occidentaux, de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils sont complètement perdus. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a eu plusieurs réactions qui sont résumées ici en quelques mots, mais je vais passer une planche sur chacun d'eux parce qu'elles méritent d'être comprises et on peut le voir, ça, c'est un chapitre de toutes ces réactions. La science sacrée de Seyyid Nasr, l'islamisation de la science de Farokhi et Consor, la science éthique, qu'on appelle l'islamique de Sardar et les Ijmalis, la science universelle d'Abdi Salam, etc., et puis d'autres voies un peu plus récentes mais au moins les quatre voies que j'ai citées en haut étaient les réactions les plus importantes. Alors là, je vous présente Seyyid Poussé et Nasr qui est probablement le philosophe le plus connu dans le monde, le philosophe musulman le plus connu dans le monde aujourd'hui qui a 80-81 ans, qui est aux Etats-Unis depuis 30 ans qui a écrit des et les proches des sous-titres qui a écrit des способables